Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! Ce shiur est pour l'élévation de l'âme de Rechavia ben Shlomo Vester et de Moshe ben Yitzchak, Zechonel Mivracha. Après qu'on a pendant six cours et pendant beaucoup de semaines préparé Pessah, on arrive au grand moment, le soir de Pessah, la fête qui rentre. Première chose, on va faire la prière. Mincha, Arvit, Mincha de Chol, Arvit de fête. Au niveau de la mystique juive, ce soir-là, il y a un grand changement qui se passe. On quitte l'hiver, on rentre dans l'été. Alors Ben Sion a dit, je ne sais pas quelles sont les raisons, je ne connais pas les raisons kabbalistiques, mais il a dit que la Tfilah de Arvit, le soir de Pessah, c'est la plus grande prière de toute l'année. Je ne sais pas s'il a dit plus grande, ou plus haute, ou plus importante, enfin un plus quelque chose très grand. Donc on l'a fait, elle est courte, on l'a fait avec beaucoup d'intention, c'est la plus grande prière qu'il y a toute l'année. Arvit de Pessah, c'est une chose archi inconnue, maintenant voilà, vous le savez. On verra aussi une chose, ce soir-là, qui est tout à fait unique dans toute l'année. On dit le halal avec la bracha, avant et après, quand on le dit complètement, avant et après le halal. On le dit 18 fois durant l'année, le jour. Mais une seule fois la nuit, cette nuit, la nuit du soir du cader, à la prière à synagogue, on dit le halal avec le bracha avant et après. Il est bien, quand on fait la bracha sur le halal à la prière, la bracha avant, l'Igmor est à halal, de penser et rendre quitte le halal qu'on va dire le soir, même encore une deuxième fois pendant le cader. Pendant le cader, on dit aussi le halal. On ne fera pas la bracha dans le cader, pourquoi ? Parce que ce halal, on commence, on dit deux chapitres avant le repas, après on mange, après on finit après le repas. Alors vu qu'au milieu tu manges, on ne peut pas faire une bracha là-dessus, ce n'est pas possible. Donc c'est bien de rentrer dans la bracha du halal, le halal qu'il y aura pendant le cader. On refera de nouveau le halal le lendemain matin avec le bracha, et tout le reste des halal qu'on dit durant toute la fête, on le fait sans bracha. Parce qu'on fait qu'un demi-halal, ce qui s'appelle. À part nos frères qui sont à l'étranger, qui font, ils ont la fête jeudi, vendredi, après ils ont le Shabbat, ils sont trois jours comme ça de suite. Donc pour eux la deuxième fête, bien sûr ils feront la bracha et le soir du halal, et le lendemain matin, le surlendemain matin aussi. Si déjà je parle à nos frères qui sont à l'étranger, ne pas oublier le mercredi après-midi, avant la fête de Pessah, on ne peut pas cuisiner ou allumer les bougies ou faire quoi que ce soit, le vendredi de fête pour le Shabbat. On n'a pas le droit de préparer de fête à Shabbat. Alors on commence déjà le mercredi. Et pour montrer qu'on a commencé, on fait déjà une chose qui sera spécialement pour Shabbat. On prend un pain, on prend un œuf, un aliment qui ne va pas se gâter en quelques jours, et on dit, il y a une bracha à faire, et on dit, il y a une formule qu'il y a dans le sidour, avec ce irouv, je pourrais cuire, préparer, allumer, tout ce qu'il faut pour Shabbat, de vendredi de Yom Tov à Shabbat. Il ne faut pas oublier, sinon c'est très très ennuyeux. On finit la prière, on ne reste pas à la synagogue pour parler, mais on fonce à la maison, parce qu'on a un programme très chargé ce soir. On doit absolument lire toute la regada, elle est longue, avec des commentaires, il faut manger, et il faut manger la fichoman, la mitzvah, de manger la matzah. Elle se fait en trois étapes durant cette soirée. Au début du repas, on fait un moti la khéminar, et c'est après un moti matzah, à la khilaf matzah, et on mange la première matzah. Après on prend la matzah, on fait le sandwich avec le maror, et on mélange avec la kharoset, c'est la deuxième fois. La troisième fois, ça s'appelle la fichoman. La fichoman, c'est tout à la fin du repas. C'est, en souvenir du sacrifice pascal, le corban de Pessah, et la matzah qu'on mange avec, on mange aussi cette afichoman. Et il faut absolument la manger avant minuit, parce que le corban de Pessah, le sacrifice pascal, était mangé avant minuit. Dès minuit, on ne peut plus le manger, c'est terminé. C'est une loi spéciale du corban de Pessah, qui ne se mange que jusqu'à minuit de la nuit. Minuit, ce n'est pas sur notre monde, c'est le minuit juif, qui est aujourd'hui environ vers 11h30 du soir, ici en Israël. On va vérifier en France quel est son horaire. Donc il est nécessaire absolument de manger la fichoman, à la fin du repas on mange encore un morceau de matzah, de le manger avant minuit. Donc on a un programme qui est chargé. Première raison pour laquelle il faut faire vite. Deuxième raison pour laquelle il faut faire vite, c'est que l'essentiel de cette soirée est pour les enfants. On fera un tas de changements spéciaux durant cette soirée, on fait deux fois une tete d'aïm, on fait un kidouche après qu'on se met à parler, on prend un deuxième verre de vin, des tas de trucs bizarres. Tout ça pour réveiller, susciter l'étonnement des enfants, pour qu'ils posent des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Et pour qu'on leur donne la réponse. Abadim, Ayno wa Mithraim, sache qu'on a été esclaves en Égypte, on nous a sauvés, etc. L'essentiel c'est d'enseigner à nos enfants, c'est Mithra tassé de la Torah, d'enseigner à nos enfants ce qui s'est passé que nous sommes tous sortis d'Égypte il y a 3200 ans. Si l'enfant il s'endort parce que c'est déjà 10h du soir, ça va plus, donc on rentre vite à la maison. Et pour commencer, déjà que les enfants soient là, on leur distribue des douceurs, des bonbons, du chocolat, ce qu'ils veulent pour les laisser réveiller. Il tient encore un peu, plus il tient longtemps, mieux c'est. En tout cas, il faut qu'il soit réveillé jusqu'à la réponse qu'on donne après Manishtana. Manishtana, il demande qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qui se passe cette nuit qu'on fait différent, il y a 4 couplets, pourquoi est-ce qu'on mange toutes sortes de légumes chaque nuit, cette nuit que du maror, pourquoi du pain et de la matzah chaque nuit, cette nuit rien que de la matzah, pourquoi est-ce qu'on est tous couchés, pourquoi est-ce qu'on tremble 2 fois, il pose ces 4 questions, et après il faut lui donner la réponse. Comme je l'ai dit, les paroles à Mitzrayim, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, c'est l'essentiel qu'il doit entendre. Après, s'il n'en peut plus, qu'il aille dormir. S'il peut rester encore plus, alors c'est certain que c'est meilleur. Il y a une question mon cher ami ? Oui. Hatsot avec l'heure d'été, ça tombe quand ? Parce qu'on va passer à l'heure d'été. C'est une heure plus tard, c'est pas compliqué. Minuit et demi, alors c'est bon. Ah oui, ce sera déjà... Bon, très bien. Minuit et demi, très bien. Ok. Alors ce sera minuit et demi, enfin... Pour l'heure d'été, ce sera minuit et demi, c'est en Israël environ. Il faut vérifier, ça varie entre minuit 20 et minuit 40. Tu sais à quelle heure c'est Hatsot ? Un peu plus. Ok, très bien. Un peu plus que minuit et demi. Si possible, si possible, je parle maintenant de Hatsot, donc l'essentiel, il faut manger l'Afikoman avant Hatsot. Si possible aussi, et il faut le faire a priori, il faut tenter de le faire, de finir aussi le Halel avant Hatsot. Bédiabag, en quelle force majeure, on n'a pas pu, alors on peut aussi finir après. Mais il y a un problème de finir le Halel après Hatsot aussi. Donc a priori, on finit le Halel aussi avant Hatsot. Donc on a un programme très chargé. C'est pour cela que, avant de partir à la synagogue, le maître de maison préparera sa table. On va tout préparer. Préparer d'abord qu'il y ait ses biens sur la table, vu que nous sommes comme des rois, on est sortis d'esclavage, on est des gens libres, comme des rois, de mettre sur la table les plus beaux ustensiles qu'il a. Les ustensiles d'argent, les beaux, tout ce qu'on a de beau, on le met sur la table pour être comme des rois. Deuxièmement, il faut préparer bien son siège. Pourquoi ? Parce que, comme des rois...